bonjour à tous je profite pour faire cette petite vidéo parce que je j'ai vu passer comme vous sûrement sur facebook ce genre de lettres alors ce genre de lettres qui au demeurant m'a un peu interpellé parce que elle m'a l'air tout à fait authentique même si c'est un fake je sais pas j'en ai absolument aucune idée mais elle a l'air complètement authentique et coucou bonjour à vous elle m'a l'air complètement authentique et en plus je vais vous la lire pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer parce que c'est quand même important donc elle est quand même il ya quand même l'effigie de macron il ya la résidence de la république et elle est adressée il ya la signature de emmanuel macron et elle est adressée à monsieur le procureur de la république donc c'est quand même le 2 novembre 2018 monsieur le procureur de la république tribunal de paris paris parvis du tribunal de paris 75 859 paris sedex 17 monsieur le procureur le 17 novembre prochain doit avoir lieu en france un mouvement social qui semble d'ampleur les réactions observées par les réseaux sociaux nous laisse présager un désordre qui pourrait nuire à l'ordre public ainsi je vous demande par la présente de prendre toutes les mesures nécessaires alors là que ces agitateurs donc ceux qui vont aller faire le blocage vous êtes comme considéré comme des agitateurs donc voilà ce qu'on fait aux agitateurs que les agitateurs afin que ces agitateurs ne puissent nuire au bon fonctionnement de notre république attention bonjour zazu attention parce que là vous êtes des agitateurs qui perturbez le bon fonctionnement de la république faites attention je vous ferais gré monsieur d'appliquer un maintien de l'ordre strict donc pour moi strict c'est à dire le premier qui bouge on l'emmène alors on l'emmène à pied à cheval ou par terre les pieds devant je sais pas dans le respect de nos institutions aussi aucun blocage aucun blocage ne sauront ne sauront être tolérés n'est ce pas aucun blocage ne sauront être tolérés l'usage de la force si nécessaire n'est pas à mettre de côté réfléchissez bien réfléchissez bien l'usage de la force n'est pas à mettre de côté donc ceux qui auront la puzzle qui auront l'envie d'y aller vont se retrouver confrontés à des gens qui n'ont pas pu faire le blocus genre des militaires des policiers voire que sais-je parce que ils n'ont pas le droit et donc vous allez avoir du monde devant vous comme je vous le disais sur la vidéo précédente la dissolution de ce mouvement naissant doit être à notre priorité extrême droite ne doit rester où est attendez l'extrême droite doit rester où est sa place dans la campagne voilà signé sincèrement emmanuel macron alors personnellement comme je vous disais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai quoi que c'est mais dans le doute vaut mieux faire attention ceci dit moi je même si c'est un fake je suis persuadé qu'effectivement il y aura quelque chose qui va qui va se passer ce jour là ça c'est certain il ya enfin s'il se passe pas quelque chose avant parce que je vous rappelle quand même qu'il ya le 11 novembre avant le 17 et que la commémoration du 11 novembre c'est quand même important donc vous avez par la suite le 17 moi je vous dirais méfiance méfiance faites attention fait ou pas fake que la lettre soit un fait coup pas faites attention parce que vous allez avoir de toute façon du monde en face de vous ça c'est clair il ne se laissera pas démonter moi je vous ai dit que s'il était part et en vacances c'était pour une bonne raison et voilà il a réfléchi à la raison donc écoutez sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour le 17 moi je ferai ma manif à la maison parce que je peux pas la faire autrement et puis j'ai pas envie de me prendre une balle perdue non plus je n'ai pas envie qu'un deuxième ou un troisième pénale à se promènent dans le coin et il m'envoie une balle perdue donc je suis désolé je le ferai à la maison voilà alors bon courage à tous ceux qui y vont moi personnellement voilà ma décision est prise alors je vous souhaite une bonne journée réfléchissez bien et Et ne le faites pas si vous y allez ne le faites pas dans la haine ni dans le dans la violence ni rien faites le dans l'amour parce que si vous le faites dans la violence vous aurez de la violence et plus qu'il n'en faut de toute façon il ya de la violence à chaque rassemblement donc vous aurez de la violence voilà alors bonne journée à tous je je vous aime et je vous embrasse et vous souhaite très bon courage